Je lance l'enregistrement, c'est parti. Merci Jean-Luc d'avoir accepté de participer à ce distro politique d'Espace Marx. J'espère qu'on va ensemble partager un certain nombre de choses, notamment comment toi tu vis la situation et finalement comment d'une autre manière le comité local d'attaque Gironde, dont tu es le président, essaye de se situer dans cette situation pour essayer de faire évoluer les choses. Donc voilà, écoute Jean-Luc. Alors Jean-Luc est enseignant, plus pour longtemps, m'a-t-il dit tout à l'heure, et il a choisi de s'engager à attaque déjà presque quasiment depuis la création du comité local. Parce que tu étais déjà là, je crois, avec Jacques Toiser. Avec Jacques Toiser, oui, j'ai été trésorier de l'association quand Jacques Toiser était président. C'est ça. Je me suis engagé assez vite, l'association Attaque était créée en 1998, on a fêté les 20 ans il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis engagé en 2000 je crois, ou 2001, ou 2000, peut-être même 99, je ne sais plus exactement, mais très vite, oui, après la création de l'association. Et donc depuis maintenant pas mal d'années, je préside, mais je co-préside maintenant, je co-préside l'association Attaque 33 avec Morgan Skornek qui est aussi élu au conseil d'administration d'Attaque France. D'accord. Attaque nationale. Alors comment tu vois l'actualité aujourd'hui ? Voilà, alors déjà je veux m'excuser parce que je n'ai pas eu trop le temps, là en ce moment j'ai malheureusement un emploi du temps un petit peu chargé, donc je n'ai pas eu trop le temps de structurer, de préparer un exposé très… justement très complet, mais l'actualité que tout le monde connaît est des prix de monde par bien des côtés, parce qu'on est en plein dans la crise. On est dans une crise qu'on qualifie depuis déjà pas mal de temps d'ailleurs de systémique, puisque tous les aspects sont interconnectés, interdépendants. c'est une crise économique, c'est une crise sociale, c'est une crise écologique et c'est une crise maintenant sanitaire provoquée donc par cette pandémie du coronavirus qui a des causes d'ailleurs en partie économiques ou du moins écologiques, puisque la mondialisation, la déforestation, le rapprochement justement… de populations animales de cités sont peut-être à l'origine justement de cette pandémie du coronavirus. Donc c'est une crise globale et justement les thèses qui sont défendues par Attaque depuis très longtemps devraient permettre… enfin proposent des solutions, mais encore faut-il qu'elles soient écoutées. Écoutez, malheureusement on voyait que nous sommes gouvernés par des dirigeants néolibéraux qui, loin d'écouter les solutions qui pourraient mettre un terme à ces crises, ne font que l'aggraver. On peut prendre par exemple l'exemple justement de la taxation des transactions financières, qui est un des sujets, disons, mobilisateurs d'Attaque, qui était à l'origine de la création d'Attaque, cette taxation des transactions financières est encore un objet de lutte, un objet de lutte, 20 ans après la création d'Attaque, elle vient d'être introduite, je crois, dans le budget européen très récemment, mais c'est une taxation a minima qui ne correspond pas, enfin qui en tout cas qui est très loin de remplir les objectifs de financement qui pourraient être les siens, avec une vraie taxe. Donc là, je crois que, alors j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais c'est assez dérisoire, la taxe qui était mise en place pour le budget européen, donc très récemment en novembre je crois, ne va rapporter que quelques milliards d'euros à l'échelon européen, alors que la taxe telle que nous la proposons, une taxe basée sur 0,1% des transactions qui touchera à la fois les opérations de change, les opérations sur les produits dérivés, qui auraient une assise relativement large, pourrait rapporter plusieurs dizaines de milliards, 60 milliards d'euros. Bon, cette taxe pourrait par exemple aider au financement des services publics qui sont gravement impactés par cette crise, qui vont être gravement impactés par la crise du coronavirus, parce que, évidemment, on nous annonce des restrictions budgétaires, il y a un, donc on parle d'une dette qui va enfler, donc il va bien évidemment falloir réduire les financements d'un certain nombre de services publics, peut-être mis à part la santé, et encore on pourrait en discuter, puisque les financements du budget de la santé, enfin le budget de la santé reste vraiment très insuffisant, et notoirement insuffisant par rapport à la crise actuelle. Donc, oui, donc la taxation, le plus de justice fiscale serait vraiment un impératif absolu pour résoudre cette crise sanitaire, résoudre la crise sanitaire, bien sûr, résoudre la crise écologique, résoudre la crise sociale, Or, les solutions qui nous sont proposées, 100 milliards d'euros dont on parle dans le plan de relance, ne sont pas du tout, ne correspondent pas du tout aux enjeux, puisqu'on va encore alimenter essentiellement, enfin, on va encore réduire les charges des entreprises, et ce sont essentiellement les capitaux, les possédants et les grandes entreprises qui vont être les premiers bénéficiaires de ce budget de relance, budget de relance qui passe à côté, justement, des inégalités ou de la résolution des inégalités qui vont se creuser, qui se creusent compte tenu de cette crise économique qui frappe en priorité les précaires, les plus démunis, donc par exemple, il y a un milliard d'euros qui sont prévus dans le plan de relance pour résoudre justement la précarité, résoudre la crise de la pauvreté, il en faudrait beaucoup plus. Donc, une taxation des transactions financières pourrait être un instrument, mais au-delà de cette taxation des transactions financières, évidemment, attaque, milite pour plus de justice fiscale, c'est notre cœur de, en fait, j'allais dire deux métiers, en fait, c'est l'objectif principal, l'objectif majeur au départ de l'association, donc plus de justice fiscale, et quand on voit que le gouvernement ne prévoit absolument pas de, justement, rehausser, par exemple, l'impôt sur le revenu, les tranches d'imposition sur le revenu vis-à-vis des plus favorisés, c'est un scandale, parce qu'on sait très bien que, dans ces conditions, ce sont les plus pauvres qui vont pâtir en premier de cette crise sociale et de cette crise économique. On pourrait, dans un cas comme ça, il serait absolument nécessaire de demander un effort particulier aux plus hauts revenus, évidemment, aux revenus des particuliers, donc rehausser les tranches marginales de l'impôt sur le revenu, pour prendre un parallèle, pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, pour financer l'effort de guerre, la tranche d'imposition, la tranche marginale d'imposition la plus élevée était à hauteur de, je crois, 94%. On prenait 94% aux revenus les plus élevés. Donc, sans aller jusque-là, on pourrait rehausser considérablement les tranches d'imposition et puis supprimer, par exemple, la flat tax, puisque le revenu sur le capital, les revenus des capitaux, sont plafonnés à 30%. On pourrait déplafonner pendant cette période les revenus du capital. Ce n'est pas fait. Donc, voilà, un certain nombre de pistes en ce qui concerne la fiscalité qui nous tiennent à cœur, mais qui, évidemment, ne sont pas suivies, ne les bouge pas, puisque, évidemment, le gouvernement de Macron n'a qu'une seule idée en tête, c'est de favoriser l'entrepreneuriat, favoriser le capital, favoriser les grandes entreprises. Et c'est un drame parce que, évidemment, ça a accentué la crise économique, la crise sociale, et puis ça accentue la crise écologique, puisque, naturellement, ce sont, bien évidemment, les grands groupes, les riches qui détruisent en priorité la planète. Et puis, la crise écologique ne pourra être résolue que par la résorption des inégalités sociales. Enfin, il faut déjà s'attaquer à ça, faire évoluer les comportements et puis permettre, justement, aux ménages les plus défavorisés d'investir dans l'isolement de leur logement, etc., ce qui n'est absolument pas fait. Il n'y a pas de budget. On voit bien que Macron n'est pas du tout décidé à ne serait-ce qu'à écouter les propositions, par exemple, des citoyens qui ont été réunis dans le cadre de la Convention pour le climat, Convention citoyenne pour le climat. On voit que c'est les propositions, notamment par rapport, justement, à la rénovation thermique, par rapport au moratoire sur les entrepôts, par rapport à l'interdiction des publicités polluantes. Enfin, il y a plein de choses qui devraient être faites et qui ne le seront pas. La dernière proposition, c'est évidemment d'inscrire dans la Constitution l'objectif de lutter contre le réchauffement climatique. mais on voit bien que c'est tout simplement une menœuvre politicienne et qui n'a qu'un objectif, c'est de cacher, en fait, la fin de non recevoir pour toutes les autres propositions. Donc, c'est un drame. Enfin, voilà, on pourrait multiplier les exemples. Le gouvernement en place ne prend évidemment pas les mesures qui pourraient permettre de résoudre cette crise systémique. Et face à… Alors, en plus, bon, on pourrait y revenir dans le cadre de la conversation. Il y a une crise démocratique qui est évidente, puisque non seulement nous ne sommes pas entendus, mais non seulement les citoyens qui portent ces revendications sociales, écologiques ne sont pas entendus, mais maintenant ils sont réprimés, ils vont être contrôlés, surveillés, fichés. Et la loi sur la sécurité globale est une menace non seulement pour, je dirais, les citoyens engagés, mais aussi pour le fonctionnement démocratique, si tant est qu'on puisse encore parler de fonctionnement démocratique dans cette société, une menace globale très, très, très grave. Voilà, sans parler, évidemment, des violences policières, etc. Donc, c'est un… Bon, malheureusement, c'est un constat très déprimant, mais en face de ça, on n'a qu'une seule solution, c'est de continuer, évidemment, à se mobiliser, à lutter pour maintenir malgré tout la flamme de la contestation et de propositions alternatives susceptibles d'enrayer la crise. Mais évidemment, il faut à terme trouver un débouché politique et il faut s'y employer, donc attaque par son travail d'éducation populaire, s'emploie à son niveau, son petit niveau, à expliquer les méfaits du libéralisme et à proposer des solutions. Mais après, c'est aux partis alternatifs de gauche à s'en emparer et à surtout trouver les voies d'une unité qui permettront, à terme, j'espère en 2022, de trouver justement ce débouché politique qui permettrait de s'engager vers une voie véritablement nouvelle et de retrouver une perspective de résolution de crise qui, pour l'instant, nous échappe complètement. On ne voit pas comment, avec des gouvernements, d'ailleurs libéraux, qui malheureusement dominent tous les pays occidentaux, parce que la France, évidemment, la France est gouvernée par Macron, mais l'Allemagne est gouvernée par Angela Merkel, aux États-Unis, c'est Trump, mais ça va être Biden, mais Biden, bon, c'est quand même un libéral. On ne peut guère attendre, à mon avis, quoi que ce soit. Ça sera mieux que Trump. Mais, malheureusement, pour l'instant, on ne voit pas, dans les pays qui nous entourent, d'éclaircir à venir. En tout cas, en France, il faut essayer de faire en sorte que Macron soit battu en 2022, mais il faut qu'il soit battu par un candidat représentant une gauche alternative et porteuse d'espoir. Mais, malheureusement, les luttes dont on parle ne peuvent être efficaces que dans un cadre international. et c'est pour ça qu'il faut aussi construire au niveau international des convergences susceptibles, enfin, des convergences de lutte, des convergences de propositions susceptibles de trouver des débauchés globaux. Il faut mettre en échec et pour mettre en échec tous les gouvernements qui nous conduisent à la catastrophe. Mon point de vue, si rien n'est fait, dans les dix prochaines années, ça se passe. J'ai bien peur, j'ai peur pour mes enfants, pour mes petits-enfants, parce que la crise écologique est là, la crise sociale est là, et elles ne font que s'accentuer. Encore là, face à tout ça, il n'y a qu'une solution, c'est continuer à résister, continuer à lutter, mais c'est effectivement difficile parce qu'on est face à des gouvernements, notamment en France, des gouvernements libéraux, mais qui sont aussi de plus en plus autoritaires, de plus en plus contraignants, et c'est difficile. Enfin, voilà. C'est un peu déclosé, comme exposé. Non, mais c'est très bien. Il n'y a pas de souci, tu as donné effectivement ton sentiment sur la situation, tu l'as décrite de manière, évidemment, qui n'est pas réjouissante, mais ça, c'est... Ce n'est pas réjouissant, voilà. Ça, ce n'est pas grave. C'est un peu désolant, mais c'est vrai. Mais bon, voilà, on a face à cette situation qui est quand même, par bien des côtés, angoissante, presque désespérante, parce que, en fait, les décisions, les décisions justes ne sont jamais prises, les décisions qui seraient susceptibles de nous sortir de l'ornière ne sont jamais prises. Bon, il faut quand même essayer de faire face, de continuer. Gérard, tu souhaitais intervenir ? Tu ouvres ton micro, hein. Vas-y. Oui, mais j'attendais. C'est normal. Oui, l'analyse qui vient d'être faite, je partage complètement. et le fait qu'on est dans une crise systémique et qu'il faille s'organiser au niveau international aussi. Mais après, moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est le fait qu'effectivement, les luttes, c'est un peu compliqué à mener, mais bon, il s'est trouvé que dans le cadre de mes travaux de recherche, je me suis intéressé à la résilience des acteurs sur les territoires aux recherches d'alternatives. Et moi, je me suis intéressé en particulier au monde agricole qui est un monde en grande souffrance. Et j'ai été surpris, ce n'est pas le terme, mais je ne pensais pas trouver autant de situations d'acteurs qui essayent de sortir du système en essayant d'accroître leur leur autonomie, mais tout en étant ouvert sur l'extérieur et en travaillant en réseau, y compris avec des agriculteurs qui étaient à l'autre bout de la France. Et ça, c'est un phénomène que j'ai trouvé fort intéressant. Et on le voit aussi la résistance qui s'organise par les périphériques comme les adhistes et autres mobilisations par rapport au phénomène de métropolisation. Mais le problème, c'est que le débat n'a pas trop lieu. Et c'est bien qu'on ait des temps d'échange comme ce soir, notamment par rapport à la situation actuelle où, sous couvert de la crise sanitaire, on nous prie de nos libertés, y compris le droit d'expression d'un avis contraire à la pensée dominante qui écrase tout. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est par rapport à votre approche, comment vous voyez évoluer la situation et qu'est-ce qui freine par rapport au matraquage médiatique que nous avons sur la crise sanitaire où aucun avis divergent ne peut s'exprimer ou alors après on est accusé de complotiste comment vous voyez la possibilité d'arriver à diffuser des idées qui fassent débat pour que la controverse soit une controverse sociotechnique même pour donner aux habitants une capacité à comprendre ce qui se passe et où pourrait être les leviers d'action pour dépasser ce crise. C'est vrai qu'il y a des citoyens un peu partout qui justement résistent à leur façon au niveau local au schéma dominant. et l'exemple agricole est effectivement pertinent parce qu'en agriculture il y a la coexistence de deux systèmes de production un système de production disons productiviste représenté par la FNSEA par exemple qui se propose de nourrir le monde via l'utilisation de techniques modernes des OGM des produits phytosanitaires etc. tourner vers la recherche de la rentabilité en agriculture de la productivité et puis à côté de ça on a une agriculture qui se construit sur un tout autre modèle une agriculture bio biologique respectueuse de l'environnement dont la commercialisation des produits s'effectue au niveau local en partenariat justement avec les consommateurs le nom des AMAP par exemple des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne c'est considérablement développé ces dernières années il y a des AMAP un peu partout donc c'est très encourageant parce qu'effectivement ça révèle une prise de conscience à la fois des agriculteurs eux-mêmes des nouveaux exploitants des jeunes parce que bon je sais parce que justement j'enseigne en lycée agricole de Blancfort et notamment dans des classes de brevets professionnels responsables d'exploitation agricole et mes stagiaires en règle générale sont candidats à l'installation dans le domaine du maraîchage bio en zone périurbaine pour justement développer une agriculture proche des gens respectueuse de l'environnement respectueuse du consommateur parce que produisant des légumes de qualité etc et donc c'est très encourageant avec ce lien très fort entre les exploitants les agriculteurs et les consommateurs donc ce sont des initiatives qui se développent et qui se multiplient notamment en milieu périurbain bon mais je dirais que malgré tout malgré tout c'est vraiment une note d'espoir mais le système quand même dominant reste malheureusement l'agriculture industrielle l'agriculture productiviste le système agroalimentaire qui prend aussi de plus en plus de puissance en lien en lien avec la grande distribution etc la destruction aussi des commerces de proximité en centre-ville parce que bon le bio se répand dans la grande distribution mais c'est un bio un petit peu spécial c'est un bio de plus en plus industriel contrôlé par des grands groupes etc c'est pas forcément avec un cahier des charges qui est de plus en plus léger de plus en plus accommodant donc voilà il y a ces deux phénomènes parallèles il y a d'une part je crois la poursuite sur sa lancée d'un système productiviste en lien avec enfin le système agricole productiviste producteur de matières premières pour l'industrie agroalimentaire et puis parallèlement oui le développement d'une agriculture de proximité plus en lien avec le consommateur une agriculture respectueuse de l'environnement souvent donc une agriculture biologique ou une agriculture très raisonnée et ces deux systèmes coexistent bon il faut tout faire pour naturellement essayer de favoriser mais ça c'est la parole est à ce moment là au consommateur essayer de favoriser l'agriculture une agriculture paysanne justement respectueuse à la fois du paysan confédération paysanne est très attachée justement à ça respectueuse des paysans lui procure un revenu décent et non pas des revenus sous forme de subventions donc voilà enfin comment pour aller toujours un peu dans cette direction là comment attaque s'est située par rapport au mouvement des gilets jaunes puisque ce mouvement des gilets jaunes parce que moi j'en ai compris en tout cas a manifesté je dirais une révolte profonde je dirais de comment dire des zones périurbaines et des zones rurales à l'égard des métropoles quand on gratte un petit peu les motivations profondes qui ont amené des catégories sociales et humaines qui n'avaient pas trop l'habitude de manifester et d'arpenter les rues ils ont quand même ils se sont manifestés dans un désert de services publics dans les milieux ruraux dans un désert et avec des conditions je parlais de de politique fiscale tout à l'heure mais ce qui avait mis le feu au foudre c'était justement une taxe supplémentaire sur les déplacements et comme on sait très bien justement que beaucoup de gens ne peuvent pas se loger en ville ont tendance donc à pouvoir faire construire une maison ou à réinvestir les espaces ruraux mais au prix je dirais de coûts de transport considérables ce qui pose à la fois des problèmes écologiques mais aussi des problèmes d'organisation territoriale et de répartition ton point de vue là-dessus et comment la taxe est située je crois qu'au départ comme beaucoup de à la fois d'associations disons se situant dans la mouvance de la gauche et puis voire même aussi de partis politiques on était un petit peu disons comment dirais-je perplexes ou lubitatifs par rapport à ce mouvement qui est un mouvement hétéroclite quand même bon dans les gilets jaunes c'est effectivement au départ le refus d'une taxation supplémentaire sur le gasoil donc le refus d'une aggravation des conditions de vie puisque bien évidemment ceux qui vivent à la campagne ou vivent à la périphérie urbaine ont sans doute des budgets liés à la voiture plus conséquents nécessité de se déplacer etc et puis peu à peu bon ben en fait je crois que ce mouvement des gilets jaunes s'est laissé imprégné par justement des idées il a été il s'est comment comment dirais-je il s'est laissé gagner gagné par une réflexion enfin il a mûri je pense et il a incorporé dans sa dimension de révolte des éléments qui n'y figuraient pas jusqu'au début et donc les thèmes de justice sociale de démocratie donc de participation citoyenne et justement d'une écologie plus véritable et d'une écologie qui soit portée ou qui soit disons plus juste enfin dont les répercussions ou dont les financements soient plus soit plus juste ont été ces thèmes-là ce sont démographes enfin ont gagné en fait les les gilets jaunes les ronds-points et les mouvements a progressivement oui évolué vers une réflexion plus plus globale et plus on dirait plus multidimensionnelle voilà et donc du coup attaque par rapport à ce qui était quand même très en réserve au début a fini par par soutenir quand même justement les revendications des gilets jaunes parce qu'elle lui semblait porteuse justement d'une inspiration à plus de justice sociale d'une inspiration à plus de démocratie d'une justement même voire même d'une inspiration à plus d'écologie parce que la défense de l'écologie elle elle ne peut elle ne peut se faire que si on commence par demander des efforts aux plus riches et si on parce que si on commence par demander des efforts aux plus défavorisés et aux plus démunis on ne pourra pas évidemment s'en sortir on ne pourra pas imposer un développement soutenable véritablement soutenable il faut commencer par restreindre le niveau de vie les déplacements des plus favorisés taxés les plus riches avant d'imposer des taxes sur les plus favorisés pour justement provoquer cette prise de conscience et véritablement s'engager vers un développement écologique sinon on court à la catastrophe les efforts doivent être disons mieux répartis et demandés en priorité aux riches et c'est justement le problème d'aujourd'hui aussi c'est que les efforts vont être demandés encore une fois aux plus démunis Pour poursuivre s'il n'y a pas d'autres questions parmi les participants à cette soirée est-ce que tu as un point de vue sur le projet Hercule et sur ce qui est en train de se faire au niveau du démantèlement des DF et vraisemblablement la mise en place comme à la SNCF d'une privatisation larvée EDF est déjà privatisée déjà cotée en bourse etc mais là on sent qu'il y a une volonté d'accélération je dirais de remettre entre les mains des capitalistes financiers je dirais des outils qui étaient des outils de conduite de politique énergétique nationale dont on peut discuter un certain nombre d'aspects mais quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe comment quel sont ton point de vue de la même manière qu'est-ce que tu penses du démantèlement de la gestion des réseaux SNCF qui font qu'aujourd'hui on vend par l'eau c'est ça en fait ça participe toujours de la même logique on va socialiser les pertes ou en tout cas les secteurs disons qui ne peuvent pas être rentables ou en tout cas qui ne oui qui ne peuvent pas être rentables dans les conditions d'exploitation actuelles et puis par contre on va privatiser on privatise tout le reste l'EDF c'est particulièrement flagrant le nucléaire bon alors après il y a des raisons aussi de stratégie de sécurité etc mais enfin il est évident qu'on on va voilà privatiser tout le secteur qui peut être bénéficiaire et puis donc toute la partie nucléaire va rester dans le giron de l'État et ce sera et on sait très bien que c'est justement ça ne le secteur ne peut pas dégager des bénéfices parce que les coûts sont énormes on voit que c'est un gouffre financier et d'ailleurs le nucléaire se pose véritablement problème à la société tout entière parce que les investissements dans le nucléaire dans la production proprement dit tout en la recherche des minerais sont grèves évidemment de façon très très importante le budget d'EDF et non seulement le budget d'EDF mais le budget de l'État et l'empêche quelque part d'investir aussi à un niveau acceptable dans les énergies renouvelables telles que l'éolien ou le le solaire etc. etc. Alors je ne suis pas forcément d'ailleurs de développer l'énergie éolienne ou l'énergie solaire tel dans un schéma très centralisé c'est-à-dire que le problème de la production d'énergie en France c'est que c'est on ne conçoit la production d'énergie que dans un cadre justement très centralisé avec des fermes géantes que ce soit au niveau des fermes solaires ou des éoliennes il vaut mieux revoir complètement le problème et décentraliser au maximum la production d'énergie faire en sorte qu'on ait des petits moulins des panneaux solaires des éoliennes au niveau disons local et non pas de grands centres de production d'électricité qui entraînent d'ailleurs des déperditions d'énergie des pertes en ligne très importantes donc il y a une gestion de la production d'énergie en France qui est catastrophique et le nucléaire a accentué justement ce phénomène de gestion centralisée technocratique avec une super structure une technostructure particulièrement puissante qui empêche le développement parallèle qui nuit justement à l'efficacité d'ensemble alors il y a Alexandre d'abord et puis ensuite Gérard Alexandre oui est-ce qu'on m'entend oui donc oui je voulais prendre la parole alors je ne sais pas si j'ai vraiment de questions mais en fait j'étais toujours assez interpellé quand j'écoute la gauche en général alors là je ne sais pas à quoi fait référence à TAG si c'est une association ou un syndicat je ne sais pas trop mais en tout cas quand j'entends une association d'éducation populaire c'est ça association d'éducation populaire oui d'accord ok donc moi en fait je parle je parle surtout au nom de réseau salariat parce que je suis membre de réseau salariat et j'ai toujours l'impression que que ce soit un mouvement populaire ou un mouvement de gauche que ce soit un parti politique ou que ce soit un syndicat j'ai toujours l'impression en fait qu'on est toujours dans une posture de commandeur c'est à dire qu'on va se dire on a des problèmes sociaux il se passe des choses vraiment bon alors on le voit la situation sociale est de plus en plus délétère c'est absolument effroyable et on va on va les demander en fait aux riches de payer comme si les riches allaient accepter des choses qui sont pas en position d'accepter puisque de toute façon c'est contre leurs intérêts donc moi je suis toujours assez étonné de me dire mais c'est quand même étrange finalement qu'on se mette pas dans la position de candidat à la souveraineté c'est à dire qu'on soit pas nous en tant que population en tant que classe populaire pourquoi est-ce qu'on se met pas à la place plutôt du candidat à la souveraineté c'est à dire je n'attends pas de mon dominant qu'il me donne un petit peu moins de claques violentes qu'il soit un petit peu moins violents avec moi mais je mets en place une société qui va enfin pouvoir changer les choses alors moi je parle au nom de réseau salariat donc c'est vrai qu'un réseau salariat on propose le salaire à vie le salaire à la qualification personnelle mais moi je suis personnellement très favorable d'accord et je me demande du coup pourquoi il n'y a pas plus de propositions dans ce sens-là à gauche en fait parce que moi je pense que la solution en fait c'est pas d'attendre pas d'attendre des riches qui nous donnent du pognon parce qu'en plus ça légitime la richesse si on demande un riche de nous donner ça veut dire qu'il a une légitimité finalement avec ce qu'il est mais moi je me pose toujours la question le fait qu'il soit riche c'est bien parce qu'il y a bien une appropriation du travail d'autrui c'est bien parce que c'est un droit c'est un droit politique qu'il a conquis certes mais il serait temps qu'on se mette à se dire mais est-ce si légitime que ça et si c'est pas légitime chose que moi je suis convaincu que c'est pas légitime qu'est-ce qu'il faut faire pour abolir la propriété lucrative ou en tout cas abolir la propriété privée des moyens de production alors justement si j'ai une question à poser ça va être ça donc du coup vous connaissez apparemment les propositions de réseaux salariats et du coup qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous les portez est-ce que vous en parlez ou pas à attaque et est-ce qu'il y a vraiment des débats sur ce que j'appelle la cause c'est-à-dire vraiment la propriété lucrative des débats très poussés non parce que chacun par ailleurs justement se documente ou s'informe sur les travaux qui sont entrepris par d'autres réseaux par d'autres associations etc attaque se focalise essentiellement sur encore une fois sur les les problèmes qui lui paraissent ou les solutions qui lui paraissent les plus immédiates dans le cadre d'un système donné parce que en fait c'est vrai que on peut toujours trouver que justement les dominants le capital n'a aucune légitimité pour imposer son point de vue mais il se trouve qu'il est en place donc sauf à faire la révolution immédiate parce que on est bien obligé de se situer dans le cadre de ce qui fonctionne aujourd'hui et d'essayer de faire des propositions de façon à limiter la casse après évidemment on est tout à fait justement si je peux me permettre de rebondir s'il faut rebondir sur l'existant il existe déjà des propositions communistes c'est ce que Bernard Friot a intellectualisé et qu'il a mis en livre c'est-à-dire la proposition de la cotisation sociale généralisée donc si on peut mutualiser la valeur produite par le travail si on peut la mutualiser pour la répartir de façon équitable donc c'est le principe du salaire à vie la mutualisation de la valeur pourquoi on part pas pourquoi les syndicats ou les associations ou même les mouvements politiques ou les partis politiques ne proposent pas ce mécanisme-là qui est révolutionnaire qui existe déjà parce qu'il y a déjà une partie de la population je crois que c'est quasiment un tiers de la population qui est payée par le principe du salaire à la qualification personnelle donc ce sont des propositions que j'entends que j'entends jamais et on finit toujours par se demander comment ça se fait que nos dirigeants sont toujours en train de faire des choses absolument inhurissantes mettre la terre à feu et à sang mais on se pose pas la question de savoir pourquoi ils le font ils le font pas juste parce que ça les amuse de perturber la planète c'est juste parce qu'ils ont un intérêt à la fois financier ça c'est vrai mais pas qu'eux c'est-à-dire qu'ils ont une proposition qui est de tenir le pouvoir ils veulent maintenir le pouvoir et pour maintenir le pouvoir il faut que évidemment ce mécanisme-là continue à se perpétrer et nous nous continuons à valider cette chose-là en ne faisant pas la proposition de ne pas jouer leur jeu et c'est là où je me pose encore des questions sur les propositions stratégiques de la gauche oui enfin oui bon peut-être ne sont-elles pas forcément toujours entendables ou immédiatement je sais pas c'est pas forcément évident de les populariser oui je suis bien je suis bien au courant c'est très compliqué mais c'est pour ça que je me dis plus que ça va mettre du temps plus que pour changer une mentalité il faut du temps autant s'y mettre tout de suite c'est ce que je me dis et si c'est pas les dirigeants en tout cas des partis politiques ou les en tout cas si c'est pas la gauche qui prend qui prend les devants pour mettre en place ce genre de propositions du coup ça va mettre trop de temps je trouve ça un peu dommage voilà c'est un peu une réflexion pour la question il y avait Gérard qui souhaitait intervenir oui mais moi c'était pas rapport à cet aspect on attend de faire changer la politique d'un pays au niveau international le fait que la richesse s'accumule mais moi je poserai la question de manière différente partant du principe que on est dans un système néolibéral qui s'est développé à l'échelle de la planète où il y a une croyance dominante dans le marché et la mise en compétition des territoires des hommes et on peut dire que c'est une croyance dominante et que à côté de ça je parlais tout à l'heure des alternatives qui se construisent sur les territoires justement qui relèvent d'une autre convention je parlais de croyance pour m'ordre un peu le prêt mais c'est la convention dominante du marché et à côté de cela se construit de diverses alternatives sur les territoires on parlait de l'agriculture mais pas que de l'agriculture il y a des citoyens qui s'organisent pour produire des biens de consommation en définir leurs besoins et après les produire qui s'organisent pour consommer différemment etc et donc quelque part c'est utiliser des leviers à notre disposition pour contourner échapper au système dominant qui nous croit et donc est-ce que la solution ne serait pas plutôt là et faire découvrir aux gens qu'ils ont une capacité à agir sur leur environnement à améliorer leurs conditions sans attendre que ça vienne de dirigeants quel que soit leur niveau que ce soit au niveau national international ou ailleurs et est-ce que le problème il n'est pas plutôt là et donc ça pose la question du rôle d'association comme ATAC rôle éducatif tout est fait actuellement pour réduire la pensée des êtres humains par les restrictions de liberté on arrête la culture etc tout ce qui conduit l'être humain à penser actuellement est verrouillé sous prétexte sanitaire et donc est-ce que c'est pas plutôt cet accompagnement là qu'il faudrait faire au niveau d'une association comme ATAC et puis il y en a d'autres mais aussi s'inspirer de ce que font les groupes de transition sur les territoires accompagner les gens pour qu'ils se prennent en charge justement pour consommer différemment produire avec des jardins partagés et autres dispositifs qui peuvent exister dans la ville comme dans les campagnes et c'est d'ailleurs ce que développent les zadistes quand on voit Notre-Dame-des-Lanes comment la solidarité s'est construite et tout on revient là qu'il y a une autre société qui se construit voilà donc j'interpelle par mon propos ATAC dans son rôle est-ce que c'est pas une piste qu'il faudrait creuser Oui mais là aussi je pense que c'est une piste qu'il faut creuser qui est d'ailleurs creusée parce qu'au niveau d'ATAC on est on est sensible à ces thèmes-là je pense alors après bon ATAC est composée aussi évidemment de multiples enfin beaucoup d'individualités qui n'ont pas forcément toujours comment dirais-je exactement les mêmes sensibilités mais je crois qu'effectivement un des enjeux des grands enjeux actuels pour si l'on veut changer de société si l'on veut rompre avec justement la domination marchande la domination des grands groupes le libéralisme c'est de reconquérir de l'autonomie reconquérir de l'autonomie ça passe obligatoirement par justement la relocalisation l'entraide la coopération à un niveau plus local le gros problème de cette société c'est qu'on est tous donc dépendants salariés tributaires d'un travail social d'un travail qui nous contraint qui nous aliène qui nous rend justement très dépendants d'un travail qui n'est pas forcément toujours non seulement très valorisant mais qui n'est pas forcément aussi globalement très utile pour la société il y a beaucoup de gens qui occupent des travaux disons alimentaires et qui fabriquent des objets qui à la limite même sont nuisibles pourquoi pas ça existe et si l'on veut rompre avec ça il faut justement si on veut casser le système une des façons de casser le système c'est le développement justement de communautés plus autodômes qui s'auto-organisent qui sont capables de produire et de répondre à leurs besoins au niveau local et c'est une piste c'est en fait on on phagocyte le système de l'intérieur quelque part on le détruit de l'intérieur mais ça aujourd'hui ça reste complètement marginal mais c'est vrai que ça malgré tout ça se développe et à mon avis on ne pourra sortir de la société de croissance et de consommation effrénée qu'en adoptant ce type de modèle sinon on est on est condamné justement de par notre aliénation de notre dépendance alimentaire à être des travailleurs serviles et des esclaves quelque part du système est-ce que on ne pourrait pas poser je dirais la problématique autrement à savoir que je dirais dans la société dans les sociétés humaines sur la planète il y a déjà beaucoup d'expérimentations pas suffisamment parce que je crois que de ce point de vue-là on est encore aux prémices je dirais de ce qu'il est souhaitable de voir comme intervention populaire je dirais citoyenne pour maîtriser son environnement et maîtriser les conditions de la production de nos moyens de vie tout simplement que ce soit sur le plan intellectuel ou sur le plan physique concret matériel on sent qu'on est loin d'abord d'avoir produit tout ce que les gens ont besoin alors évidemment il y a un problème dans la priorité des besoins il faut qu'on ait un vrai débat de société et un débat démocratique sur les biens nécessaires quels sont les biens nécessaires comment on organise ces biens nécessaires pour qu'ils deviennent éventuellement des biens communs ce qui n'est pas forcément obligatoire pour l'ensemble des biens produits et comment on fait pour que les acteurs justement alors qu'on développe mais tu le dis d'une autre manière Jean-Luc mais qu'on développe une pleine souveraineté de tous les acteurs de la production et de la vie quotidienne qui fassent en sorte que ce soit effectivement eux qui contribuent à la définition des besoins qui contribuent à la construction des moyens pour produire et répondre à ces besoins etc donc c'est une autre démarche que celle que l'on subit aujourd'hui et j'ai envie de dire que peut-être qu'elle est déjà présente en fait dans la société aujourd'hui parce que si on commence nous à en parler c'est que quelque part c'est devenu des sujets de préoccupation partagés insuffisamment c'est sûr mais quand même il y a une émergence dans la société qui est en train de se faire et d'une certaine manière j'ai envie de dire non pas pour se rassurer mais que la violence de la réponse à l'égard des manifestations quelles qu'elles soient d'ailleurs que ce soit les manifestations du mouvement social traditionnel que ce soit celle des gilets jaunes que ce soit vis-à-vis des militants pour le climat etc. on sent bien que la violence des réponses d'ordre entre guillemets qui sont faites par les pouvoirs en place montre bien qu'ils sont très inquiets je dirais de ce qui est en train d'émerger dans la société dans les sociétés parce que quand on regarde un petit peu les choses en prenant un petit peu de recul on s'aperçoit que c'est dans l'ensemble des pays du monde c'est dans l'ensemble des pays du monde qu'il y a des révoltes il y a des luttes sociales importantes des luttes écologiques que je pense en particulier à ce qui se passe en Bolivie c'est extraordinaire quand même ce pays il y a un président élu démocratiquement qu'une dictature se met en place le chasse du pouvoir et le peuple par un nouveau vote réinstalle un pouvoir démocratique dans un pays c'est extraordinaire il y a eu des violences terribles mais en même temps le peuple et le peuple je dirais dit traditionnel et le peuple indigène ont réussi à joindre leur combat et à restaurer je dirais au moins un cadre démocratique y compris en posant comme au Chili par exemple la mise en place après une période de dictature terrible aujourd'hui ils sont en train de construire une nouvelle constitution c'est d'ailleurs une question que l'on se pose nous-mêmes d'organiser différemment la vie politique donc moi c'est pour comment dire relativiser un petit peu le sentiment d'impuissance ou souvent d'échec qu'on a par rapport à nos combats pour essayer je dirais de prendre de regarder ce qui est en train de travailler en profondeur les peuples sur la planète et c'est vrai qu'en plus tu le disais toi-même mais tu le disais avec juste raison la dimension internationale est tout à fait importante comment on fait pour que non seulement au plan national et je pense que derrière ce que tu évoquais sur la dimension internationale c'est que le repli sur la dimension nationale n'est pas forcément complètement une réponse adaptée à la situation puisque si tu prends un exemple concret les grands problèmes auxquels on est confronté la pandémie par exemple mais aussi les problèmes climatiques et autres bon je vais arrêter là parce qu'après je suis trop long et puis il y a Gérard qui a demandé la parole est-ce que tu veux réagir éventuellement tout de suite et puis ensuite je passe la parole à Gérard oui non mais je suis tout à fait d'accord avec toi enfin il ne s'agit pas forcément de comment de se replier sur soi notamment dans un cadre national il est nécessaire plus que jamais même si on veut lutter contre le réchauffement climatique contre les pandémies etc de coopérer au niveau international d'avoir des accords régulés et d'avoir peut-être même plus de régulation que de dérégulation mais dans un cadre justement de solidarité et non pas de compétition parce qu'aujourd'hui ce qui domine c'est la compétition puisque c'est la loi du marché la loi du profit etc et de ce point de vue justement par rapport à la crise du Covid j'ai vu que alors je ne sais pas si c'est le PC qui est à l'initiative de la pétition pour réclamer que les vaccins soient considérés comme un bien public mondial qui n'ait pas de droits de propriété intellectuelle qui viennent freiner justement la diffusion de ce type d'avancée sanitaire puisque c'est typiquement le genre de solutions qui doivent être diffusées et non excluables qui doivent être mises à la disposition de tous donc effectivement notre réflexion au niveau international il faut lancer cette réflexion sur ces biens publics ces biens publics mondiaux qui doivent être justement protégés valorisés promus et ça ne peut se faire que dans le cadre d'une coopération Gérard par rapport à la situation que nous vivons alors moi j'ai prévu j'ai commencé à rédiger j'ai prévu d'envoyer des propositions d'articles que ce soit à Sud-Ouest ou à l'Humain ou à d'autres journaux parce que ça me préoccupe vraiment la situation actuelle dans la mesure où il y a un refus de nos dirigeants je pense que c'est un refus sous la pression des lobbies en particulier Big Pharma de de voir la situation sanitaire dans toute sa complexité et d'aborder la situation vraiment par une approche systémique parce que ce virus ça a été dit tout à l'heure c'est le résultat du système dominant qui fait pression sur les forêts primaires la proximité avec les élevages etc. mais ça personne n'en parle on nous parle que des conséquences et du virus du vaccin miracle qui réglerait la situation et ça c'est mettre les gens dans une situation d'angoisse et ne pas leur faire voir la complexité de l'écosystème dans lequel nous vivons on est en co-évolution avec l'environnement naturel et vivant il n'y a pas d'un côté les humains et de l'autre côté la nature et le monde vivant on est une petite particule dans cet ensemble au niveau à l'échelle de l'univers et donc il me semble que là il y a une forme d'omerta qui est posée par la communauté médicale au niveau national avec un ordre des médecins qui est quand même un ordre créé sous Vichy dès qu'il y a un médecin qui commence à avoir un avis divergent on fait pression et on a un comité scientifique qui est composé que d'un médecin il n'y a pas de vétérinaire il n'y a pas d'anthropologue il n'y a pas de sociologue et tant d'autres disciplines qui seraient nécessaires pour éclairer la décision et alimenter la controverse socio-technique indispensable pour que les habitants soit la population soit responsabilisée parce que il faut responsabiliser les gens il ne faut pas les infantiliser comme on fait actuellement et cette situation bloque tout fait que le lien social se distante les initiatives locales actuellement je pense qu'elles sont en train d'être un peu freinées heureusement il y a les réseaux sociaux avec tous les travers qu'il peut y avoir donc il faut arriver à trier et donc moi je me questionne je me dis est-ce qu'il ne faut pas à partir d'associations comme ATTAC ou d'autres organisations unir nos efforts pour s'organiser depuis les territoires pour essayer de trouver des alternatives et à on en on est à mener le pouvoir à reconsidérer ces positions parce que justement les gens se seront organisés sur les territoires et ne tiendront pas compte de cette chape de plomb qu'on est en train de nous mettre avec les privations de la liberté etc. et on dirait que sous prétexte de Covid-19 ça y est tout s'arrête et ça je trouve que c'est un peu préoccupant ou alors j'ai une fausse appréciation peut-être c'est pour ça que je pose la question je partage je n'ai pas vraiment de réponse tout à l'heure en tutoie tu faisais référence au territoire en transition bon je pense ce sont des expériences intéressantes qui permettent justement quelque part de de s'organiser de de se concerter en dehors des schémas qui sont imposés par le pouvoir central le problème c'est qu'aujourd'hui ce pouvoir central ce gouvernement est de plus en plus contraignant et de plus en plus autoritaire il est bien difficile et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux d'échapper aux contraintes aux limitations de déplacement aux limitations de manifester etc mais oui il faut s'organiser de toute façon il faut que les citoyens s'organisent je crois le plus possible en réseau et au niveau local pour pour lutter contre justement cette technostructure néolibérale antidémocratique enfin c'est c'est vraiment une catastrophe il a disparu Gérard non non il est toujours là ah bon pardon parce que j'ai laissé la caméra j'avais coupé mais oui non mais parce que bon moi je sais que depuis quelques semaines je passe un peu plus de temps à regarder ces problématiques là et à ce qui s'organise au niveau national et international sur les réseaux sociaux il y a quand même des médias indépendants qui se structurent qui mobilisent les scientifiques qui mobilisent les intellectuels pour essayer d'expliquer et de montrer qu'il y a des possibilités il y a des leviers à notre disposition nous citoyens pour influer sur le cours des choses mais j'ai quand même l'impression que dès qu'il s'agit d'une question de santé publique ça devient le sujet tabou et si on n'est pas médecin on n'a pas d'avis autorisé et encore ce n'est pas médecin dans la mouvance dominante de la médecine endopatique moi je suis désolé moi je suis urbaniste je vais me permettre de donner un avis sur l'éducation comme sur la médecine comme sur d'autres sujets et comme j'accepte que des gens qui ne sont pas urbanistes donnent un avis sur l'urbanisme et je pense que cette controverse là elle doit avoir lieu et il faut qu'aucune discipline ne soit fermée sur elle-même c'est dramatique il faut au contraire qu'elle s'ouvre ce qui n'empêche pas c'est à dire oui oui tout à fait enfin bon par rapport à la crise sanitaire il est sûr que les médecins quand même en priorité enfin je dirais en priorité leur mot à dire par rapport à la aux solutions techniques enfin au vaccin etc parce que bon moi je par exemple en ce qui concerne les vaccins je suis très peu compétent je lis des choses sur les vaccins avec l'ARN messager etc qui ne sont pas forcément toujours très favorables etc mais c'est difficile pour un citoyen lambda qui n'a pas fait d'études de médecine ou d'études de biologie très poussées d'avoir un avis sur les solutions techniques qui sont proposées et par contre par contre là où effectivement ta remarque est intéressante c'est que la crise sanitaire a des répercussions sociales a des répercussions sur nos comportements et il serait effectivement très très utile que dans le comité scientifique il y ait des sociologues des anthropologues etc des gens qui puissent analyser les répercussions du confinement dans certains types de soins etc sur la santé psychique sur d'autres données que simplement la santé physique est-ce qu'on pourrait pas imaginer enfin avec juste raison mais y compris ce que tu disais tout à l'heure que vous disiez d'ailleurs tous les deux tout à l'heure est-ce qu'on pourrait pas imaginer ce qui est assez extraordinaire c'est qui a géré en réalité la crise sanitaire il y a l'état certes de manière centrale mais sur le terrain c'est qui c'est les communes c'est quand même les structures les plus de proximité qui ont géré les urgences moi ce qui m'a paru le plus scandaleux dans ce qui s'est passé ou dans ce qui s'est produit il y a plein de choses à dire c'est notamment les comment dire les acteurs de terrain que sont les médecins généralistes ont été complètement écartés oui c'est quand même assez hallucinant quand même et on pourrait le multiplier au niveau de la gestion démocratique par exemple à part les préfets qui étaient un petit peu mis à contribution et encore plus pour faire appliquer les mesures nationales que pour par exemple organiser des conférences départementales ou cantonales ou autres qui permettent justement de regarder en proximité tous les problèmes qui se posaient avec la pluridisciplinarité qu'évoquait Gérard mais c'est quand même hallucinant quand même on a une conception alors ultra médicalisée de la santé publique alors la santé publique si on reprend les définitions de l'OMS c'est la santé au sens du bien-être complet de l'être humain c'est pas simplement une question médicale c'est une question sociale c'est une question économique c'est une question humaine enfin je veux dire et c'est hallucinant ce qui s'est passé la manière dont ça est désiré et je crois qu'il y en a effectivement un problème de fond et de démarche sur lesquels on doit peut-être appuyer enfin voilà moi il me semble que là moi j'ai quelque chose qui nous revient là et qui doit être effectivement analysé et travaillé et qui peut être un point d'appui pour les luttes ultérieures pour les combats y compris de conquêtes nouvelles peut-être de comité mais je crois qu'en France on a on a un problème justement de gestion hyper centralisée on a une technostructure qui est très envahissante et on a des corps la médecine aussi qui est très hiérarchisée avec des mandarins enfin des gens qui ont l'oreille du pouvoir etc et comme en fait tout est décidé en haut par le monarque maintenant avec ses conseillers justement médecins et autres et bien on a on a une gestion de crise qui est qui est très autoritaire très administrative je veux dire dans aucun autre pays on a des autorisations de déplacement un kilomètre enfin c'est hallucinant quoi ce qu'on a eu des papiers à cocher à remplir en Allemagne par exemple ça n'existe pas en Angleterre non plus en Espagne je ne sais pas en tout cas dans beaucoup de pays on est un des rares pays peut-être même le seul à avoir eu ce type de gestion hyper technocratique hyper centralisé et hyper autoritaire quand même avec une répression bon je crois qu'en Espagne ils ont eu aussi un peu ce type de en Italie aussi peut-être un peu mais enfin en tout cas en France on est on a ce problème là et c'est en lien avec justement avec l'organisation du pouvoir un pouvoir qui est très très centralisé monarchique et on n'a pas on n'est pas suffisamment les processus de décision se prennent en haut alors qu'il faudrait justement que on décentralise on on associe les citoyens au niveau local justement au niveau des territoires on ne le fait pas et après on on met aussi la peur dans la tête des gens on instille la peur et on instille à la fois la peur et puis l'habitude d'obéir 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 à l'autorité on rend les gens serviles et dans l'entreprise c'est puissance 10 pardon je dis et dans l'entreprise c'est puissance 10 et dans l'entreprise voilà et dans l'entreprise en plus c'est puissance 10 donc on est on est servi les peureux et ça ne favorise pas bon quand on est quand on a peur et quand on est soumis ça ne favorise pas le développement intellectuel et puis la réflexion c'est sûr donc on ne donne pas les moyens justement on ne donne pas les moyens aux citoyens de réfléchir par eux-mêmes et de développer un esprit critique qui pourrait nous permettre collectivement j'entends de trouver des solutions Gérard Gérard il n'est pas ce que vient de dire Jean-Luc effectivement tout est fait pour maintenir les citoyens dans la peur d'ailleurs je me souviens au début du premier confinement la caricature du touriat dans le sud-ouest qui disait il faut maintenir la peur comme ça on les tient et c'était tout à fait et c'est tout à fait cette réalité là et donc la question que je me pose dans cette période c'est comment on peut interpeller dérouler l'Assemblée nationale de l'opposition via l'association comme Attax via les partis politiques au niveau local pour parce que j'ai l'impression que parce qu'il s'agit d'une question de santé publique on se tient tranquille et effectivement la situation n'est pas simple mais il faut qu'on arrive à faire prendre conscience que tout à l'heure et même je crois que les chiffres vont tomber d'eux-mêmes sous peu il y aura plus de dégâts collatéraux que de victimes du Covid que ce soit chez les jeunes les personnes âgées enfin c'est des chefs d'entreprise tous les petits commerces c'est une catastrophe enfin et donc ça va être pire que le virus par lui-même donc la question se pose vraiment de comment on peut s'organiser pour faire pression pour qu'il y ait une autre gestion actuellement je n'ai pas la réponse je pose la question et je me dis il faut qu'on mobilise toutes les intelligences pour arriver à être astucieux et avoir un moyen de pression pour que la gestion change parce que il faut arrêter de nous infantiliser voilà et donc et puis il faut arrêter de faire croire qu'avec la technique on va tout résoudre avec un vaccin soit disant maintenant on commence à faire de la manipulation génétique c'est comme alors autant pour les plantes on accepte de discuter sur les pesticides même si ça fait débat et que parfois c'est un peu violent autant pour les êtres humains on n'accepte pas le débat sur les techniques à employer et sur le fait que la nature nous a tout donné pour nous soigner on a tout dans la nature on n'a pas besoin d'inventer des techniques il y en a certaines qui sont utiles mais il faut déjà se poser comment on vit dans notre environnement avec la nature avec l'environnement naturel et vivant et ça pose la question de la consommation effectivement puisqu'on est dans une société de consommation moi je me rappelle une fois quand on avait parlé de la crise grecque c'était le parti communiste qui avait fait une réunion à Vègle j'y avais été j'étais intervenu en disant déjà chaque citoyen si on réfléchissait à ce qu'on consomme on attaque le système capitaliste au coeur on ne consomme pas certains produits de consommation qui nous poussent avec la publicité et qui poussent déjà à consommer ils sont pris de l'acheter des produits dont ils n'ont pas besoin mais je m'étais rendu compte que j'avais fait flop parce qu'on n'est pas prêt à remettre en cause cette spirale de la consommation quelque part et qui conduit à entreperte d'ailleurs puisque in fine ce sont quand même les grands groupes industriels internationaux qui ne respectent pas l'environnement qui produisent en mettant les humains en compétition etc. voilà c'est une question que je me pose et comment à partir d'organisations d'accompagnement comme Attaque et d'autres on peut unir nos efforts pour sensibiliser les gens et leur faire prendre conscience c'est qu'ils ont une capacité à agir depuis le local mais dans une perspective globale quand même il ne faut pas perdre de vue cette notion de globalité mais ça notifie Alexandre avant de repasser la parole à Jean-Luc oui ce que je voulais dire c'est pour faire écho à ce que vient de dire Gérard pour faire pression à mon avis il ne faut pas faire pression directement à la domination qui elle évidemment est beaucoup trop puissante à mon avis pour pouvoir elle n'a aucun intérêt à accéder à notre demande donc elle ne le fera pas c'est vraiment de la chanter je reviens à ce que je disais tout à l'heure donc pour ça je voulais reparler de réseau salariat et que je vois trop peu de monde adhérer à cette association alors qu'elle propose vraiment des choses extrêmement intéressantes et surtout sur des leviers et un existant déjà là ce n'est pas comme si on inventait la lune donc si on pouvait au moins en discuter et puis s'organiser pour vraiment essayer de mettre en place une démocratie parce que ce qui nous manque réellement c'est une démocratie on dit souvent il n'y a pas assez de démocratie moi j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas parce que aller voter tous les 5 ans pour un président qui fera exactement la même chose que le précédent je reviens en quoi c'est démocratique avoir le droit d'élire quelqu'un ce n'est pas la bonne méthode pour moi la bonne méthode c'est de pouvoir décider décider ce que nous allons faire de notre société ce qu'on veut faire tout ce dont on parle depuis tout à l'heure ce sont les conséquences du capitalisme on parle du Covid on parle des problèmes sociaux en tout genre la pauvreté etc. tout ça ce sont les conséquences du capital et finalement nous parlons que très peu de la mécanique qui permet au capitalisme d'exister c'est-à-dire la propriété lucrative si on pouvait s'organiser discuter de ça et essayer de s'organiser pour pouvoir abolir la propriété lucrative ce qui me semble être vraiment le point central normalement de la gauche la gauche on devrait être centralisé sur ce point-là donc j'invite tout le monde à aller écouter ce qu'on raconte Bernard Friot bien mieux que moi je pense sur le salaire à vie le salaire à la qualification personnelle et puis éventuellement venir adhérer à l'association voilà merci Alexandre écoute Jean-Luc ce que je vous propose c'est peut-être ça fait une heure et demie à peu près enfin une heure et quart une heure et demie qu'on débat je propose à Jean-Luc peut-être de vous donner le mot de la fin le mot de la fin pour ce soir en tout cas et puis de réfléchir y compris à la perspective et à toutes les pistes qui ont pu être tracées ce soir par les poursuivants à l'occasion d'autres rencontres ultérieures Jean-Luc à moi tu es quelqu'un et en disant je ne sais pas rebondir sur ce que vient de dire Alexandre c'est-à-dire qu'en fait on est tous on est tous préoccupés justement par la nécessité quelque part de changer en profondeur le système éventuellement d'abolir cette domination qui nous contraint qui nous qui nous aliène qui nous avilie en permanence et qui nous impose des modes de consommation dont nous ne voulons pas forcément pour cela la seule solution c'est effectivement de s'organiser d'essayer de diffuser nos idées mais là on n'a pas de recette miracle c'est-à-dire qu'Attax s'emploie depuis des années à essayer justement par le biais de séances d'éducation populaire de conférences parce qu'au niveau Attax on a quand même beaucoup d'économistes beaucoup de gens qui développent une réflexion en profondeur mais bon c'est un travail de longue haleine je pense que moi je pense quand même que dans la d'ici 2022 la priorité des priorités c'est de trouver un débouché politique et de tout faire pour que nous ayons un candidat unique de la de la gauche alors de la vraie gauche je ne pense pas il ne s'agit pas de remettre Hollande ou Manuel Valls ou qui que ce soit d'autre sur la sellette donc d'une vraie gauche un candidat unique bon pour pour avoir quand même cet espoir sinon on est reparti on va on va repartir soit avec Macron soit avec Édouard Philippe soit avec Xavier Bertrand soit encore soit avec Marine Le Pen mais je pense que si la gauche est capable de présenter un candidat unique de s'organiser autour mais d'un candidat qui voilà qui puisse permettre de faire l'unité et qui soit pas il faut trouver le candidat rare qui soit disposé à justement abandonner le pouvoir ou en tout cas organiser les choses vraiment différemment une fois qu'il sera élu donc qu'il fasse l'unanimité derrière lui donc c'est très compliqué mais c'est la seule solution sinon voilà je suis d'accord avec Alexandre mais pour renverser le capital porter les propositions éventuellement de Bernard Friot c'est soit la révolution on sait bien que c'est très très compliqué je veux dire la révolution voilà par les armes soit soit par la voie démocratique soit par les élections et si on choisit cette voie là il n'y a que cette perspective l'unité de la gauche un candidat commun qui reprenne je dirais l'essentiel des idées que l'on défend depuis maintenant des années dans le domaine social dans le domaine écologique dans le domaine démocratique je pense je pense que c'est encore possible mais ça va être compliqué c'est encore possible mais c'est la seule solution écoutez sur 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 ce propos là de Jean-Luc je vous propose de de clore la soirée en tout cas je vous rappelle qu'on se on organise tous les mois une initiative de ce type en invitant une personnalité de la vie sociale syndicale ou politique de manière justement à éclairer ce qui peut être éclairé dans ce qui se fait déjà dans ce qui se transforme déjà dans la société et puis montrer peut-être quelques quelques perspectives j'espère que la perspective que tu préconises l'emportera pour l'instant malheureusement on a vu les candidatures se sont multipliées aujourd'hui à gauche et que la question qui est posée c'est comment les rassembler effectivement je pense tout à fait d'accord avec toi mais comment on va les obliger à converger et à se rassembler c'est pour ça qu'Attaque essaye souvent de faire un petit peu le lien entre les différences de la gauche voilà on a aussi ce rôle à jouer ce rôle de pas d'unification mais en fait de convergence tout à fait et y compris ça a été un des grands acteurs Attaque a été une des associations qui a participé à unifier ou en tout cas à faire converger le mouvement social et le mouvement écologique voilà ça c'est extraordinaire et c'est une c'est une belle chose pour les perspectives à venir donc merci à tous et à toutes merci à Jean-Luc merci Dominique merci à tous je vous dis à très bientôt pour une autre initiative petite incise pour ceux que ça intéresse pour les amateurs de bande dessinée on invite jeudi prochain Max Cabane qui est un auteur girondin de bande dessinée qui est assez connu et qui viendra nous parler un petit peu de sa vie de pourquoi il s'est lancé dans leur bébé comment lui aussi ressent l'actualité sociale et politique mais c'est un petit clin d'œil à la veille des fêtes de Noël donc je vous souhaite de bonnes fêtes dans des conditions quand même un peu tristes mais on va essayer de faire en sorte de dépasser justement cette situation à laquelle on est contraint pour la faire la plus joyeuse possible donc bonnes fêtes à tous et à toutes et à bientôt merci merci au revoir au revoir à très bientôt oui